Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur D3 Become Human avec Elea et Vix, au moins quoi, et on a platiné le game. C'est fait, ça a été fait hier soir, on peut voir la date, donc hier dans la soirée. Et quand je dis on, c'est surtout elle en fait, mais voilà, on a platiné le game, donc on va vous parler un petit peu de ces trophées, on va regarder les pourcentages. Filer quelques astuces aussi peut-être pour les trophées, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus compliqués que d'autres à obtenir. Il y a aussi deux, trois choses à savoir qui sont assez intéressantes, mais dans un premier temps, je connais quand même à vous remercier pour toutes les vues sur les vidéos, parce que je ne m'y attendais absolument pas, c'est vrai que je travaille énormément dessus, et je ne m'attendais pas, il y a certaines qui décollent pas mal. Un grand merci à tous les abonnés aussi qui ont rejoint la chaîne pour D3 et tout ça. C'est vraiment chouette, et on va en parler après, il y a deux, trois autres projets dans le même genre. C'est ça, qui vont suivre aussi, on va continuer dans la même idée. Donc un grand merci à tous ceux qui ont suivi cette aventure, c'est pas fini. C'est pas fini, il y a encore des choses, il y a quelques surprises encore, et encore, il y a vraiment des choses que je n'ai absolument pas découvertes, et même des arbres, je n'ai aucune idée comment on est arrivé, enfin pas des arbres, des embranchements. Donc voilà. Mais globalement, on est quand même plutôt sur la fin que sur le début, forcément. Donc voilà, il y a encore quelques vidéos qui vont sortir là-dessus, mais on est un petit peu au bout du projet D3, gentiment. On fera suivre avec d'autres choses, donc on tenait vraiment à vous remercier tous. Mais il y a encore pas mal, quand même, qui vont sortir là-dessus. Il y en a encore, mais il y en a encore quelques-unes, il y en a encore quelques-unes qui vont arriver. Et on tient à préciser, Pierre, merci aussi un petit peu, Quantique, de nous avoir fait le cadeau, de ne pas nous avoir mis de trophées 100% des gaz, 100% des cheminements. Alors il y a tous les embranchements, on va aller regarder, mais... À la base, on n'avait pas vraiment cherché à faire... Moi, je n'étais vraiment pas partie dans l'optique de faire le platine magique. Bah non, parce que j'étais sûr qu'il y aurait... Oui, et il y avait cette histoire de magazine qui m'embêtait un petit peu. Mais c'est lundi, en fait, en allant voir les succès, je me suis dit, d'un coup, j'ai vu que j'étais à 95%. C'est ça, il est venu tout seul. Voilà, c'est un peu... Enfin, venu tout seul. Vu comme t'as retourné le jeu... Il y a quand même plusieurs centaines d'heures de jeu dessus, très heureusement. Donc voilà, c'est à peu près, c'est quand même assez logique. Mais je vous propose qu'on en parle. Allez, on attaque les succès. Donc bon, bah voilà, maître de D3... 1,4%. Bonjour les 1,4% qui ont platiné le game. C'est assez chouette. Il y a un petit fait qui est quand même assez intéressant, à savoir qu'il y a 49 trophées au total en comptant maître de D3 dans le jeu. Et on peut en faire 32 dans le même run. Nous, on l'a fait. Et c'est dans le run... Dans le Let's Play. Dans le Let's Play Perfect Run, où vous pouvez vraiment faire la grande majorité des trophées. Et le reste, bah, il se fera dans un deuxième run où vous faites complètement l'opposé. Et les dernières choses, vous pouvez un peu bricoler pour les trucs. Enfin, un peu les trickser, voilà. Il faut bricoler un peu. Surtout pour les maniés. Mais en gros, en deux runs, vous avez accès à plus ou moins 95% des trophées. Ouais, enfin, peut-être un peu moins. Mais... Ouais, non, non, disons... Franchement, une grande, grande partie. Grande partie. Vraiment, il y a... J'étais vraiment étonnée. D'ailleurs, selon moi, ils manquent quelques trophées. Mais enfin, bref. On va passer à retarder le 36 000 l'an. Alors, on va regarder, évidemment. Alors, il y a les évidents, hein. Les évidents. Donc, le premier... Ça, c'est dans le premier chapitre. Voilà, c'est simplement jouer le premier chapitre de la prise d'otage. Connor a sauvé Emma dans le chapitre de la prise d'otage. À savoir que si Connor meurt ou pas, c'est pas important. L'important, c'est que Emma soit sauvée. C'est ça. Exactement. Kara a découvert le contenu de la boîte d'Alice. Alors, ça, c'est dans le chapitre. Un nouveau foyer. Pour ce faire, vous devez commencer à tisser des liens avec Alice. Alors, si vous l'ignorez tout du long, dès que vous passez à côté... Et surtout, évitez de lui parler de sa maman. C'est pas très chouette. Il y a aussi, petite astuce, si vous allez directement au jardin, il y a une scène aussi avec elle, mais il faut sortir directement. Vraiment, c'est le premier jour que vous sortez. Vous allez dans le jardin, si vous finissez le premier étage, vous scellez tout ce qu'il y a à faire. Pardon, si vous finissez le rez-de-chaussée, vous scellez tout ce qu'il y a à y faire. Voilà. Et elle vous donne la clé. C'est juste une petite astuce, une petite boîte. On découvre en fait ce qui est arrivé à Kara avant de retourner chez Tom. Déviant localisé. Alors ça, c'est dans le chapitre. 89% aussi. Chapitre coéquipier. Donc pour ce faire, il faut simplement deviner ce qui s'est passé et donner les bonnes réponses à Hank. Et fatalement, il va trouver le Déviant. Nous sommes libres. Chapitre Nuit de Rat. Donc Kara et Alice se sont échappés de chez Todd. Il y a vraiment beaucoup de moyens d'y arriver. Ça, c'est facile. Donc Kara peut tuer Todd, Alice peut tuer Todd. On peut le pousser. En fait, il y a peu de moyens de ne pas réussir en réalité. C'est plutôt ça. Il faut vraiment, de nouveau, pour beaucoup des morts, il faut vraiment poser la manette. Et ça se voit d'ailleurs dans les vidéos des compilations de morts où vraiment toutes les QTS sont ratées. Ou des fois, il faut attendre même jusqu'à 100 minutes pour que le personnage y meure. Pour qu'il bouge, qu'il fasse quelque chose ou rien. Exactement. Légitime défense dans le chapitre Tuer mon fils. C'est intéressant les pourcentages, je trouve, aussi. Oui, c'est ça. C'est vraiment 55 ans. En plus, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui le refont aussi. Tellement, on essaye l'autre. Une des possibilités, c'est Marcus pousser le haut ou Marcus a laissé gagner le haut. Donc, on voit un peu, on montre tout ça. On peut le faire en un run. Oui, oui. Aveux. Connor a réussi à obtenir les aveux. Donc, pour ça, c'est dans le chapitre interrogatoire. Dans le Perfect Run, je n'avais pas osé lui mettre la pression à mort. Je pensais que ça allait avoir plus de conséquences que ça. Mais vous pouvez sans autre. C'est juste, dans le Perfect Run, il n'y a pas celui-là. Mais vous pouvez le faire sans autre. Parce qu'on ne voulait pas qu'il meure. On ne voulait pas qu'il meure. Parce que nous, on est un peu fleur bleue. Mais en gros, il faut vraiment faire monter son niveau de stress le plus possible. Il faut lui parler, de lui sonder la mémoire, mais surtout de ne pas le faire. Et après, il faut vraiment l'intimider à mort, à mort, à mort. Et après, vous avez le choix final de si Connor va vivre ou pas. Mais peu importe. Dans tous les cas, vous aurez l'aveu. Ça, c'est possible qu'il fallait le refaire. Des fois, si vous avez foiré le premier. Oui, exactement. C'est surtout un moment quand il faut faire pression. Il faut vraiment faire pression. Il faut y aller à fond. Assez attentif. Parce que le temps, c'est réglé sur arrêté. Et le temps est vraiment très rapide. Donc, il faut être assez fort. À savoir que tous les trophées, l'entièreté de trophées, se débloquent, j'ai oublié de le préciser, à la fin du chapitre. Attendez bien la fin. Et l'arborescence. Et surtout, 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 pour la bataille pour Détroit, vous devez attendre la fin du générique. Et du générique qu'on ne peut pas passer. C'est ça. Et la première fois, c'est cool quand vous êtes comme moi où c'est à peu près, je ne sais pas, peut-être la cinquantième fois ou si ce n'est même plus que je fais. Ils sont longs. C'est long, c'est générique. Ils sont longs. Je pense qu'il y a 10 heures de générique sur les senteurs de jeu. C'est terrible. Enfin, voilà. Enfin, senteurs. Je ne sais pas. En tout cas, le double. En tout cas. Ensuite, Abri, Carey et Alice ont dormi au motel ou dans le squad. Ça, c'est dans le chapitre fugitive. C'est assez clair quand même de ce qu'il y a à faire. Au motel, il faudra avoir de l'argent. Squad, vous rencontrez Ralph. Il faudrait un peu de cinématique. Et assez sympa. Connaître son partenaire. C'est dans le chapitre en attendant Hank. Donc, vous devez avoir toutes les informations pour ce faire. Vous devez... Soumo. Exactement. Soumo. Donc, ça, c'est en analysant les indices. Donc, il y en a 8 à découvrir. Vous pouvez aussi en savoir plus en regardant des petites affiches sur le côté où il nous explique tout ce qu'Hank a fait dans sa carrière d'incroyable. Et bien évidemment, écoutez absolument la musique qu'il y a sur son... C'est son baladeur MP3, voilà. Sur son baladeur, je ne sais pas trop. Et comme ça, vous aurez du coup ce trophée de nouveau en Perfect Run à la fin du chapitre. Cours, Cara, cours... Est-ce que c'est... Je ne sais pas, c'est une référence à cours, la cour ? Ah, pas là-bas. Peut-être qu'ils font souvent des jeunes mots. Oui, oui, absolument. Il y a plein de références au cinéma, forcément. Il y a énormément de références. Et là, en fait, c'est simplement qu'il faut se faire repérer par la police. Il faut devoir traverser l'autoroute et éviter Connor. Donc, soit vous faites que Connor ne traverse pas du tout ou bien... Il meurt, quoi. Dis-le, dis-le, lâche le mot. Tu tues Connor sauvagement. Je ne suis pas certain que s'il la rattrape... Parce qu'il peut la rattraper dans tous les cas, mais il ne peut pas vraiment la rattraper. Mais elle s'échappe, c'est ça. Voilà, elle peut s'échapper. Mais je ne sais pas si cette action... C'est blindé de spoil, on se dit. Et tiens, encore plus. Mais il y a 60 ans quelqu'un qui veut voir les conférences et les livres du spoil. Sinon, ça ne va pas. Enfin, voilà, il faut échapper à la police. Arrête-moi, si tu peux... C'est dans un film, sinon. Ouais. Ouais, d'accord. Catch me if you can. C'est le nom du film, en fait. Donc, Connor a rattrapé Rupert. C'est dans le chapitre, le nid. Donc, pour se faire, vous devez le minimum d'indice à avoir pour retrouver Rupert. C'est d'aller dans la salle de bain, voir qu'il y a R.A.9 décrit et analyser, du coup, ce qui s'est passé sur le mur, ensuite sur la cage, et ainsi de suite. Et vous retrouverez Rupert, vous lui courez après. Il faut choisir de ne pas sauver Ankh, quand même. Oui. C'est quand même une décision. C'est pas celui qu'on a fait en perfect run. Voilà, le premier run, en général, on aura commencé à aller sauver Ankh plutôt que d'attraper Rupert. On voit d'ailleurs dans les pourcentages. J'ai même pas fait... Ah, voilà, en fait, exactement. 27%. C'est ça. Là, c'est son contraire. Justement, il faut sauver Ankh. Alors, il ne meurt pas dans tous les cas, Ankh, même si vous ne le sauvez pas. Non, il a 89% de chance de survie. Voilà, c'est ça. 89% de chance. Et c'est toujours dans les 89 positifs. Il n'y a pas de run où c'est possible qu'il tombe. Non, il n'y a pas. Les 11% en fait sont fictifs, quoi. C'est 100% de chance de survie. C'est ça. En réalité, c'est juste pour foutre la pression et puis hésiter. Exactement. Exactement, la première fois que tu le fais. Ensuite, la fuite du manoir. Donc ça, c'est le chapitre avec Zako. Donc, c'est simplement S'enfuir du manoir avec Kera Alice. Donc, quelle est la mémoire formatée ou pas, ça ne change rien. Il faut juste, si vous avez la mémoire formatée, forcément, il faut la retrouver. Sinon, il y a une vidéo qui va sortir là-dessus. Tout bientôt, avec d'autres petits secrets. Exactement. Et ouais, tout simplement. En fait, il y a des trucs assez intéressants. Vous pouvez libérer l'ours, mais au final, faites-vous choper direct et cassez-vous. Et puis, de toute manière, vous devrez faire les QT. Donc, voilà. Les Tracy sont mortes. Encore faut-il les avoir trouvées avant de pouvoir faire ce succès. Oui, la toute première fois qu'on a fait le jeu, on a foiré l'enquête, clairement. On a tourné comme des brelles dans les dames club sans les trouver. Donc, voilà, là, pareil. On les retrouve, on les laisse échapper ou bien on les tue. Ça va influer pas mal sur la suite, quand même. C'est toujours la relation avec Hank. C'est vraiment ça. On va pas mal jouer là-dessus. Et bien, l'avancée de ton enquête aussi, la relation avec Amanda, etc. Ça change quand même. Le héros de Jericho, c'est dans le chapitre L'Entrepôt où, en fait, vous allez récupérer des pièces de rechange au moment où vous allez voir d'un moment, il y a un androïde, en fait, qui surveille la zone qui arrive. John ! Oui, c'est John ! Oui, c'est John ! C'est John ! Avec les petites cases, t'es 122 persos, là ! Et John ! C'est juste ça, ouais ! Et en fait, du coup, Marcus doit le prendre, enfin, le doigt le serré contre lui, et puis tu dois le convertir, et puis tu dois surtout faire en sorte qu'il vienne avec toi. Donc ça, il t'explique comment obtenir plus de ressources. Le camion, en fait, comme on volait un camion entier de ressources, quoi. Exactement ! On l'a fait dans le Perfect Run aussi, d'ailleurs. Exactement ! Trop fait à faire dans le Perfect Run, tout le monde est content, on a récupéré plus qu'est-ce qu'ils avaient pensé. Exactement ! On est le héros, et sinon, vous pensez bien qu'il y a une vidéo, d'ailleurs, qui est sortie, de Marcus Mauvais Leader, avec toutes ses compilations, où Marcus foire lamentablement toutes ses missions. Et ouais, les chapitres sont quand même radicalement raccourcis. C'est clair ! Rien qu'une machine ! Hank a tué Connor dans le chapitre Ambassador Bridge. Alors là, c'est si vous paniquez, vous agissez comme une énorme machine. Faut le vouloir ! De nouveau, il faut le vouloir ! C'est si vous avez vraiment aucune émotion, et à savoir que ça part déjà très mal si vous êtes en mauvais terme avec Hank, ça part déjà assez mal. Ce sera plus facile, en fait, de vous faire tuer. En fait, si vous voulez faire ce trophée, vous faire de la merde avec Hank dès le départ. mais même, je crois que si t'es assez en bon terme avec lui, tu peux quand même... Tu peux, si tu fais vraiment avec son flingue, tu dois vraiment agir comme une machine. Il dit que t'as pas d'empathie, il n'y a pas de paradis, enfin bref, t'es vraiment... Et il te met une bastos pour être sûr. Exactement, parce qu'il y en a... Premier sourire, oui ? Ça, je t'avoue que je suis curieux, 70% ! Ça veut quand même dire qu'il y a 30% des joueurs qui ne sont pas arrivés jusqu'à ce chapitre-là. Qui ne sont pas arrivés jusqu'à ce chapitre, c'est ça. Ah non, pas nécessairement, pas nécessairement. En fait, avec la réalise, vous pouvez mourir parce que j'allais dire que c'est impossible avec Cara et Alice vivantes de ne pas passer par l'île aux pirates et à l'île aux pirates, ce n'est pas possible de ne pas faire de tour de manège. Elles sont mortes soit à Nuit de Rage ou chez Zlatko. Donc ça nous indique quand même qu'il y a quasiment 30% des joueurs qui sont morts avant l'île aux pirates avec Cara et Alice. À mon avis, ça doit être leur premier run. Non, effectivement. Je me demandais comment c'était possible. Mais effectivement, tout simplement. Quand un plan se déroule sans accro, c'est pas un trophée qu'on a fait un Perfect Run. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut, quand le truc est prévu, que le plan se déroule sans accro. Donc pour ce faire, il faut bien fermer la porte des serveurs. Donc ça, on l'a fait, il n'y a pas de souci. On est monté, il faut piéger les gardes, il ne faut pas les tuer, il ne faut pas être violent avec eux. Ça, on l'a fait, c'est bon. Après, la subtilité, c'est que nous, en Perfect Run, on ne voulait pas tuer du mince pour vraiment que l'opinion publique soit au plus haut. Mais là, quand le technicien il s'échappe, il faut lui tirer dans le dos. Il faut lui tirer dans le dos parce que sinon, il va alerter les squads et puis, ils vont venir vous interrompre. Et puis, fatalement, soit vous allez devoir prendre la décision d'abandonner Simon sur place et il va se faire tuer par la police, soit, enfin vraiment, déjà dans la première salle, il peut se faire déjà tuer là. Soit, vous le montez sur le toit, vous le tuez vous pour ne pas qu'il y ait des informations. Soit vous l'abandonnez puis après, par la suite, il ne faut pas monter avec Connor, enfin bref, Perfect Run pour tous les dés. Les unspoils et Perfect Run pour tout ça. Donc voilà, et là, en fait, il faut tuer le gars et puis après, du coup, le squad vient quand vous êtes déjà en train de partir au final. Donc, il n'y a pas de confrontation. Et tout le monde son sort en dame. Un aperçu de Jericho, c'est dans le chapitre ennemi public qu'on joue avec Connor qui se passe donc juste après celui qu'on vient de voir. Il faut que Simon ait été abandonné par Marcus sur place. Il ne faut pas qu'il soit mort. Il était abandonné on est tombé sec. Sur le toit. Il va se cacher sur le toit et avec Connor, il y a une vidéo d'ailleurs qui est sortie sur Connor sous choc d'ailleurs. Et Connor, en fait, va leur trouver. Il va leur monter mais ça va impliquer plein de choses pour la suite. Surtout pour ça, n'allez pas interroger les androïdes avant d'avoir fait cette phase. Sinon, les androïdes, vous verrez qu'il n'y aura pas moyen de monter sur le toit. Donc, commencer par le toit pour ce moment-là et vraiment, vous réussissez et vous allez vous connecter à ces mots qui va vous informer d'où est Jericho. Voilà. C'est une des manières d'obtenir Jericho. Exactement. Ça, voilà. Oui, un message pacifique. Ça, c'est dans le chapitre Capital Park dans la manifestation. Donc, vous taggez, vous détruisez rien, vous faites un truc. et l'inverse. L'inverse, à feu à son, vous balancez des grenades, vous faites tout, 43-10, on y va. Exactement. Et puis, au taquet, et là, vous avez le trophée toujours à la fin, bien sûr, pour le Parfait Train, c'est bien sûr, envoie un message qui est conseillé. Circuler, donc ça, c'est donc train de minuit avec Kara qui arrive à se débarrasser du policier. Donc, pour ce faire, vous devez bien évidemment déjà avertir Luther et Alice de monter à l'étage. Oui, c'est ça. Soit ça, soit dans la bionderie, mais idéalement à l'étage. Il y a les indices, ouais. Il y a trois indices à cacher. Donc, si vous avez consulté le magazine avant et que vous avez tourné la page sur la publicité de la X400 qui est le modèle de Kara, quand le policier va arriver, il va l'avoir et va se dire tiens, c'est super. Ça ressemble, là. Il a quand même sacrément la même tronche. Pas une bonne idée. Ensuite, il y a aussi le placard à fermer où il y a le sang bleu qui est stocké. Il y a aussi un uniforme androïde arrangé dans un placard et bien évidemment lui préparer une petite tasse de café. Il faut être assez cool. Exactement. Et puis tout ça. Et puis après, d'un coup, il va aussi, quand Adam il pète un peu un câble, il commence à paniquer. Il faut... Non, non. C'est bon. C'est bon. Il commence un peu à peter un câble. Il va simplement il faut juste rentrer en lumière. Confrontation. Donc ça, c'est donc marche pour la liberté. Il faut attaquer la police à la fin. Rien de bien compliqué non plus. Exactement. Mais ça aussi, Marcus attaquer la police, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont partis pacifistes. Oui, ça de manière générale. Tenir bon, Marcus n'a pas cédé face à la police. Donc pour ça, il faut idéalement que John soit en ville, l'androïde qu'on aille recruter l'androïde de l'entrepoir. C'est juste. C'est juste. C'est mégatrice, mais sinon c'est Marcus qui se sacrifie pour la cause et il meurt à ce moment-là. Priorité et affinité deux trophées qu'on trouve dans Rencontre avec Kemsky. Donc dans les deux, c'est soit tu es Connor, soit tu es Chloé ou tu es Chloé qui est émotionnellement assez difficile mais indispensable. Oui, ça va. Parce que de toute manière, tu trouves les infos. C'est vraiment si tu veux. Et en plus, Kemsky, il reste tellement vague que tu as. de toute façon, c'est vrai. C'est vrai. T'es obligé de faire des théories pour toi, au final. Connor a trouvé Jericho sans âme. Donc ça, c'est dans le chapitre Dernière Chance Connor. Vous arrivez à trouver en réactivant certains d'androïdes soit les Tracy, soit le gars de la station, soit Simon, éventuellement, vous pouvez l'entraîner. Jéricho de cette géniale. Rencontre à Jericho, c'est dans le chapitre La croisée des chemins. Il faut que les trois personnages et il atteint simplement au soi et en fait à la croisée des chemins. Et survécu en fait. Exactement. Terre brûlée, Marcus ou Connor ont fait exploser le cargo à Jericho. Marcus s'il est vivant, Connor si Marcus est mort. et s'il est légnant. Et s'il est légnant, absolument. Exactement. Liberté, Marcus a atteint le camp et libéré les androïdes. Donc ça, c'est si vous obtenez, si vous faites l'assaut et que vous le réussissiez. Donc vous libérez notamment Kara Alice si elles sont dans le camp. Victor Morale, à savoir que l'assaut ne peut pas être gagné au grosso modo si Marcus n'est pas là. L'assaut ne peut pas être gagné avec nous. Le seul moyen en fait, c'est si Connor est déviant. En fait, l'assaut, elle le perd mais Connor, il arrive avec l'armée de droïdes. Donc ça calme un peu tout le monde parce qu'ils sont vraiment des milliers. Donc ça calme un peu tout le monde. Donc c'est un peu le seul moyen, les deux seuls moyens de remporter l'assaut. Victor Morale, donc Perfect Run absolue, donc être ultra pacifié jusqu'au bout et puis soit Embrasser North s'enchantait une petite chanson. Rescapé, Kara et Alice se sont enfuies du centre de rappel. On peut également le faire avec Luther idéalement. Et je propose aussi de répondre à une question qui est pas mal posée dans les commentaires. C'est comment arriver dans ce... Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas arrivés à ce camp... Utilisant les mots, ce camp de concentration pour droïdes. Et voilà. Et en fait, c'est en se faisant capturer. plein en froid. C'est ça. En fait, vous pouvez vous faire capturer soit à la croisée des chemins si vous vraiment vous courez dans le sens inverse quand elle fuit. Si vous vous rendez aussi à la croisée des chemins quand il y a des policiers qui vous interpellent juste en frontant du cargo. Et aussi, au début de bataille pour détruire les carré à Alice, lorsque vous essayez de rejoindre le bus si vous vous faites repérer deux fois par la police, vous êtes envoyé dans les camps. Donc, il n'y a quand même pas mal de moyens d'y arriver. Ça m'a un peu surpris qu'il y ait... Oui, il faut quand même échouer. Oui, il faut échouer. En fait, c'est ça. En soit, le jeu n'est pas difficile. Même en difficile, au niveau le plus élevé, en fait, il a une marge d'erreur qui est vraiment importante. Oui, il y a une marge d'erreur. Après, c'est dans les... Pas forcément dans les QTE, dans les décisions. Dans les décisions, il est punitif. Mais dans les QTE... La première fois qu'on le fait, c'est vrai qu'on n'a pas du tout pris les bonnes décisions. Et puis, on a vraiment agi à l'émotionnel. Et puis, c'était pas forcément ce qu'il y a de bien faire. Ah, votre paix ! Car ils sont traversés à la frontière. On peut aussi faire avec QTE, bien évidemment. Donc, ça, c'est traverser la frontière canadienne. Je ne sais pas si ça marche pour la rivière. J'imagine que oui, mais idéalement, passer au Canada, c'est plus sûr, c'est plus cool. C'est moins de l'or. Et puis, idéalement, bien sûr, il faut que vous ayez la manifestation pacifique qui se passe en même temps. Sinon, ils ne vous laissent pas passer à la frontière. Ça, c'est de nouveau perfect run. Et puis, vous perdez un ou plusieurs personnages. Armée de clones ! Bataille pour Détroit ! Il faut que Connor ait réussi à convertir les androïdes. Pas mal de gens aussi, 45%. Oui, ouais. Mission terminée ! Il faut que Connor tue le leader des déviants. Donc, soit Norse, soit Marcus. Il faut que Connor soit déviant à la bataille pour Détroit. Et il faut qu'il... Soit à un moment où il y a une vidéo d'ailleurs qui est sorti, soit vous choisissez Marcus ou Connor. Il faut qu'il ne soit pas déviant, du coup. Pardon, il faut qu'il ne soit pas déviant. Oui, je me disais, il faut qu'il ne soit pas déviant pour pouvoir tuer... Pour pouvoir tuer... Parce que sinon, il ne tue pas. Voilà. Donc, il faut le laisser robot, quoi. C'est juste. Et là, la fameuse vidéo que tu as fait, hein ? Connor vs. Marcus. Oui, exactement. Vous pouvez choisir justement lequel des deux à ce moment-là. Vous pouvez aussi, il peut également tuer Norse. D'ailleurs, c'est un des seuls moments du jeu où tu vas pouvoir choisir lequel des deux tu joues. C'est le seul. C'est le seul. Parce que même dans la phase de l'autoroute, tu vas jouer les deux. Voilà, ça alterne. Mais c'est le seul moment où tu vas pouvoir choisir lequel tu joues, quoi. Ensuite, un entour. Connor a résisté au piratage de Cyberlarve dans la bataille de Détroit. Enfin, vous êtes dans la foule. Vous choisissez si, en gros, vous tirez ou pas. Puis après, vous arrivez à vous en sortir ou pas. Là, en l'occurrence, c'est ou pas. Ah, c'est oui, plutôt, en fait. Et en bas. Connor est resté une machine. Connor est resté une machine. Donc, ça, c'est dans la croisée des chemins. Il faut que vous choisissiez de rester déviant. L'un d'entre vous, si vous avez choisi de... Bah, de... Non, pardon. Vous êtes resté une machine. Il faut que j'arrête de confondre. Donc, deux, si vous êtes resté une machine, l'un d'entre nous, vous êtes devenu un déviant. Dans la croisée des chemins pour les deux. Invincible. Atteignez la fin de la partie sur un seul combat. C'est franchement pas compliqué. On était surpris, en fait. On parle vraiment de combat. Attention, pas de choix. Et de perdre. C'est-à-dire pas de rater une QTE. C'est vraiment de rater, de perdre le combat. C'est très, très rare. De nouveau, le jeu a une marge. Il faut poser la manette. C'est ça. Il y a quand même une bonne marge d'erreur en termes de QTE. À moins d'être bourré, c'est difficile de se louper. Vraiment. En nouveau, enfin, ouais. Je trouve. Après, c'est peut-être qu'il y a pas... Oui, voilà. Effectivement. En tout cas, c'est pas les QTE les plus punitives et les plus contraignants qu'on ait vu dans ce type de jeu. Non. Ça, c'est le petit chiant. Je vous conseille vivement d'aller regarder des guides. Moi, j'étais très surpris. Je pensais qu'il m'en manquerait plein. Il m'en manquait qu'un quand j'ai regardé lundi. Donc, je les trouvais très facilement. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir des guides. À savoir que les magazines, plusieurs magazines, peuvent être au même emplacement, mais en fonction de ce qui s'est passé dans la partie, il n'y a pas à avoir le même contenu. Donc, il va falloir faire plusieurs fois le même magazine pour des contenus différents. Donc, c'est plus intéressant. Je vous conseille vraiment d'aller voir un guide qui vous détaille ça. Exactement. Partenaires, Hank et Connor sont restés amis jusqu'au bout. Donc, Perfect Run aussi. Connor et Mille de Viande. Le fameux. Petite scène de fin où ils se retrouvent d'ailleurs. Scène post-générique. Kara, Alice et Luther finissent son bon sang. Même chose. Perfect Run aussi. Idéalement, en passant la frontière du Canada. C'est la plus favorable. Mais ça marche aussi avec le Connor. Je reviendrai. Le deuxième petit chiant. C'est un peu les magazines et je reviendrai. Voilà, en fait, il faut vraiment que Connor revienne à chacun. Enfin, meure. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure à chacun des chapitres où c'est possible. Il y en a pas mal. Dans la prise d'otage, il y a ensuite coéquipier Hippoppa, l'interrogatoire, le nid, Eden Clem et Pipa, ambassadeur bridge, ennemi public, la nuit de l'âme et bataille pour les trains. Et bataille. En fait, il n'y en a vraiment que quelques-uns. Peu importe la manière dont il meurt. Du moment qu'il meurt dans le chapitre. Oui, exactement. Du moment qu'il meurt dans le chapitre. Il faut vraiment rester une machine et de toute manière, je crois que ça nous oblige à rester une machine vu qu'à chaque fois, il perd des fragments de mémoire ce qui n'empêche de devenir défi. C'est un peu plus... Donc, il est un peu plus plus, mais il faut vraiment bien penser qu'on vous fait ce run à vraiment partir dans l'optique. Moi, en fait, à partir... Ah, il y a Traké aussi, il peut mourir. Enfin, j'ai oublié. Traké aussi, il peut mourir. Justement, j'ai gardé Carre et Alice en vie jusqu'à Traké parce que c'est le moment où il doit absolument les poursuivre pour mourir. Si elles ne sont plus là, il ne pourra pas faire ça. En fait, et après ça, je les ai fait mourir pour que le run soit beaucoup plus rapide. Il y a ce petit truc-là. Vous pouvez aussi combiner avec le fait que Marcus ne fasse que des erreurs et puis ça, ça va encore plus vite. Ceci est mon histoire. Terminez le jeu une fois. Ok. Ceci, ce sont nos histoires. C'est des conseils 20 000 points que vous débloquez et des trucs. Et survivant, tout le monde a survécu jusqu'au bout. Donc, ça ne s'applique pas qu'aux personnages principaux. Ça s'applique également Simon et Josh. C'est juste. C'est ça. 6 PNJ plus les 3... Enfin, PNJ. Voilà. 6 personnages. Est-ce qu'il y a vraiment... On peut débattre qu'est-ce qu'un PNJ dans des 3 ? Voilà, non. On est d'accord. Mais, enfin, pour ces 6 personnages-là plus les 3 principaux qui restent vivants à la fin. Et à la fin, le trophée platine. Exactement. Donc, au final, au final, pas si difficile. C'est pas si difficile que ça. Du temps. Évidemment, ça va prendre un certain temps de jeu. Ça va nécessiter deux chemins les deux runs qu'on fait. Si on décide de faire ça en deux runs plus quelques-uns. Mais ça va quand même... Voilà. Au final, c'est assez accessible. Ça, c'est accessible. Exactement. On était surpris en bien. Parce que vraiment, moi, je m'attendais à chaque petit carré. Parce qu'il nous en manque, clairement. Refaire toute l'histoire pour une petite nuance de dialogue, ça aurait été pénible. Après, tu peux faire un chapitre quand même. Mais on n'aurait pas tout. Il y aurait certain qu'on aurait été obligé à chaque fois de tout recommencer pour changer. Donc, le problème, c'est qu'il peut manquer des tout petits détails. Donc, ça, c'était un peu ce qui nous faisait peur. Et au final, ils ne l'ont pas mis. Et je pense qu'ils ont eu raison parce que ça aurait très certainement flingué le platine du jeu. Oui, je pense aussi. Voilà. Il y aurait vraiment eu moins de 0,5% de gens. Je pense aussi. Il y a vraiment eu les gros malades. Voilà. Voilà pour ce platine. On a fait un petit peu... On est content. 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 Donc, voilà. Et on vous invite de bien savoir vous abonner, de lâcher un petit like. On repart sur D3, évidemment, pour terminer tout ça. Et on vous invitera à suivre avec nous les let's play et les vidéos qui suivront de Capitaine Spirit, le futur jeu de Square Enic qui sort le 29 juin, qui est un spin-off de Life is Strange que vous connaissez probablement et qui se déroule dans le même univers. On va l'avoir au 29, peut-être au 28. C'était au 29. 26 ? C'était au 29. Non, c'était... A1, à J-1, en théorie. Et on va essayer de vous faire un petit peu en programme puisque c'est le même type de jeu que moi. J'aime beaucoup. Et il a l'air un peu différent. Alors, on va être un peu sur d'autres thèmes, je pense. Un gameplay un poil différent, mais quand même un jeu interactif. Donc, on espère que ça vous plaira. Merci encore à tous ceux qui ont suivi tout ça sur le contenu. Merci à tous ceux qui suivront le reste du contenu. Et puis, on vous invite de nouveau à vous abonner à la chaîne PILAC même si je l'ai déjà dit et même à passer sur le Tipeee pour les plus généreux d'entre vous. C'est dans la description. A très bientôt ! A bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501